Je vais vous présenter deux patterns qui sont assez méconnus des développeurs, c'est CQRS et Leven Sourcing. Je pense que ça mérite d'être connu parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument rajouter dans votre boîte à outils. Par exemple, quand Noctolib passera de monolith en microservice, je pense que ça sera potentiellement utile. Alors du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Je serai dispo au Buffet. Là, c'est vraiment une présentation, donc on va survoler un peu tous les sujets. Je suis dispo au Buffet si vous voulez en discuter un peu plus. Moi, je m'appelle Johan. Je suis le CTO d'une startup qui s'appelle Everroad. Chez Everroad, on a l'objectif de révolutionner le secteur du transport de marchandises en le rendant plus efficace et plus écologique. Le premier produit qu'on a créé pour ça, c'est qu'on a créé une marketplace qui permet de mettre en relation des expériteurs, donc des grands groupes industriels qui veulent expéder leurs marchandises avec des sociétés qui ont des camions, donc des poids lourds. Pour vous expliquer un peu ces deux patterns, il faut comprendre un peu comment évolue une architecture. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a un peu vécu dans son parcours professionnel. Au début, ça commence un peu comme ça. C'est un joli monolith tout bien, tout propre, qu'on aime bien au final et qui fonctionne très bien. Sauf que l'idée, c'est de voir qu'un business a un scale très fort, c'est comment derrière l'architecture, elle, va évoluer. Et c'est là où vont commencer les différents problèmes. Il va falloir un peu sortir de ce modèle assez simple pour aller vers quelque chose de beaucoup plus compliqué. Par exemple, le premier exemple, c'est le product manager qui vous dit que notre application est super, elle fonctionne bien. Maintenant, il faudrait peut-être rajouter de la recherche partout dans le monde d'application. Donc là, on commence à rajouter un moteur de recherche avec une petite mouillette un peu crade qui fait une synchronisation entre la database et le moteur de recherche. On peut aller à Algolia, par exemple, pour citer les sponsors et les TechSearch pour rester sur quelque chose d'autre. Après, pareil, d'autres évolutions qui peuvent arriver, c'est quand on crée un utilisateur. Au début, on fait juste la création de la base et c'est terminé. Puis au fil de l'eau, il y a de nouveaux besoins qui arrivent. Par exemple, il faut envoyer un mail, il faut vérifier, il faut faire une préautorisation de sa carte, il faut remonter telle info dans un circuit analytics. Et donc du coup, pour que le produit scale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un bus qui va permettre de garder de la consistance et de pouvoir gérer ça de manière parallèle sans impacter les performances de la raquette. Donc en fait, au fil de l'eau, notre architecture, on est en mois, en années, en fait, continue à évoluer. Donc c'est pareil, on commence à avoir, d'un point d'utilisateur, des beaux dashboards. Donc du coup, nous, notre modèle de données, on est obligé un peu de le triturer dans tous les sens, faire des requêtes qui sont un peu SQL, qui sont longues comme le bras, créer des vues dans SQL, etc. Jusqu'au moment où ça ne fonctionne toujours pas. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met un cache. Donc là, ça commence vraiment à devenir compliqué. En informatique, on dit, il y a deux problèmes, c'est l'utilisateur et le cache. Donc là, on est vraiment au cœur des problèmes. Et donc dernière étape, on continue encore à se caler. Je ne sais pas, la boîte a 3, 4, 5 ans. On a une équipe de 50 ingénieurs. Là, on se rend compte que le monolithe, ça commence à être un peu dur. Tout le monde se marche dessus. Les mises en preuve mettent beaucoup plus de temps. Et on a mis tous les nœuds possibles sur Heroku avec les plus grosses machines. Ça ne se calte toujours pas. Donc là, du coup, on se dit, tiens, on va partir en microservices. Donc ça ressemble à ça. Donc j'ai exagéré un peu la complicité de la chose. Mais l'idée, c'est de comprendre, l'architecture continue à grossir. Et finalement, on rajoute, on résout des solutions, mais on en ajoute d'autres problèmes, etc. Donc on commence à avoir potentiellement beaucoup de services qui communiquent les uns avec les autres. Et au coup du spectacle, c'est qu'on est content. On a réussi à faire une belle architecture microservices qui marche pas mal et qui a résout beaucoup de problèmes. Sauf qu'il y a l'équipe data qui vient vous toquer à la porte, qui dit, mais elle est où ma data ? Il y a 40 bases de données. Comment je fais pour la récupérer ? Donc du coup, là, il y a encore un travail à faire. En gros, on dit à la table, démerde toi, je te donne tous les accès en lecture aux bases de prods, je te fais des réplications et tu te débrouilles. Donc voilà. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de dire ce modèle marche pas. Il y a plein de startups qui vont sur cette évolution et finalement assez naturel. Mais l'idée, c'est de vous montrer à travers CQRS, avec ces deux patterns, donc CQRS et Mensourcing, comment, en fait, quel outil, enfin, si vous présentez ces différents, ces deux patterns, pour finalement avoir ça dans votre outil, pour vous dire, tiens à ce moment-là, quand je dois faire scaler mon architecture, potentiellement, ça peut aider. Donc voilà, donc CQRS et Mensourcing, c'est deux patterns qui n'ont rien à voir, mais souvent qu'on met ensemble parce qu'ils marchent plutôt pas mal. Le principe de CQRS, comme vous voyez sur le schéma, c'est tout simplement de séparer vraiment la partie lecture de la partie écriture. Ça va être deux sites différentes. Voilà, tout simplement, je vais rentrer dans les détails après. Et le but de l'Event Sourcing, c'est en fait de ne plus gérer sa base principale comme une base à état, on va stocker l'état des objets, mais comme une séquence d'événements. Donc typiquement, ça va être une base de logs. Ça va être des logs qui vont être écrits dans une base de données type Postgre ou ce que vous voulez. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, ça commence par la partie écriture. En fait, l'idée, c'est qu'on a le commande bus. Le commande bus, son rôle, c'est de récupérer toutes les demandes d'écriture, de modifications du système qui arrivent. Donc que ça soit des demandes, des updates faits via une interface par un utilisateur qui transite via une API, ou des modifications faites à partir d'un job ou d'un système extérieur qui appelle une API qu'on a à l'interne. Bref, l'idée, c'est vraiment le commande bus, c'est d'être capable de centraliser toutes les demandes de modifications du système. Nous, aujourd'hui, on utilise une technologie qui s'appelle GRPC pour gérer nos commandes bus, mais on peut utiliser du Kafka, du RabbitMQ, du GraphQL, enfin peu importe. Peu importe, ça marche un peu avec toutes les technologies. Ensuite, une fois que j'ai une commande, c'est relativement simple, c'est ça. C'est juste, voilà, je veux créer un paiement sur tel type d'objet avec telle version. Dans ce cas-là, on crée un paiement, donc on met le montant, la 406, la devise, etc. Et l'idée, après, c'est qu'il va y avoir la partie domaine. Donc ça, c'est la prochaine étape où l'objectif, c'est de prendre cette commande, d'appliquer de la logique métier dessus et de retourner des événements. Donc, du coup, l'étape intermédiaire, ça va être géré par un composant qui s'appelle le commande anglaire. Et donc, plus, son boulot, ça va être d'orchestrer un peu cette transformation et d'interagir avec l'Event Store, c'est-à-dire stocker des événements et après les publier dans un bus. Je vais juste faire un petit focus sur la partie Event Store parce que c'est un peu le principe de l'Event Sourcing. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, ce n'est pas de stocker l'état d'un objet. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des collections user, organisation, etc. En fait, si on prend, par exemple, l'exemple d'un Postgre, on va avoir une seule table. Une seule table qui va contenir, en fait, tous les événements qui sont passés sur le système. Donc là, on voit que dans mon exemple, il y a trois colonnes. Il y a le nom de l'événement. Donc voilà, j'ai créé une offre, j'ai créé un utilisateur, etc. On a quel ID ça concerne, quel objet ça concerne. Et on a une version. La version est relativement importante. Ça permet d'éviter les écritures concurrentes. Donc typiquement, si deux utilisateurs, en même temps, font la même action, en disant, je veux créer un paiement avec une version 3, on va pouvoir dire, OK, toi, tu passes. Et celui d'après, toi, tu ne passes pas parce que ton objet n'est pas à jour. Donc ça permet d'éviter les accès concurrents. Et donc, on trouve d'autres types de colonnes. On va trouver payload nécessairement. Donc, qu'est-ce que contient mon event, à quelle date il a été créé, par qui, etc. Donc après, on peut rajouter pas mal de métas. Donc, une fois que le domaine a écrit l'événement, en fait, il va le publier dans ce qu'on appelle l'event bus. Donc là, l'idée, c'est l'événement, c'est de le transmettre à la partie lecture. Un événement, ce n'est pas plus compliqué qu'une commande. Il va y avoir un nom d'event. Donc là, par exemple, j'avais un create paiement en nom de commande. Le nom de l'event, ça va être paiement created. On va retrouver un peu le même payload. On va retrouver une nouvelle version de l'objet, etc. Donc là-dessus, ce n'est pas très compliqué. Le type d'event bus, en général, on choisit des brokers qui sont transactionnels. Donc, j'en connais deux principaux qui sont RabbitMQ et Kafka. Et donc ensuite, la dernière partie, qui est finalement une des plus importantes, c'est la partie, tout ce qui est event handler. Donc là, on est dans la partie query. Et le but d'un event handler, ça va être de réceptionner un event, comme ton nom l'indique, pour faire différentes actions. Donc, typiquement, ça peut être, on va avoir un handler qui va recevoir l'événement user created pour envoyer un mail de bienvenue. On va avoir un handler qui va écouter paiement created pour appeler la banque et faire un ordre de prélèvement. Voilà, on va avoir différents types. Par exemple, on peut aussi avoir un handler qui écoute absolument tous les événements pour peupler une data warehouse. Donc là, par exemple, l'équipe data est relativement contente parce qu'on lui push directement toutes les infos. Et le cas le plus utilisé, c'est la partie projection, où l'idée, ça va être de prendre un event et de reconstituer des bases de lecture. Et c'est là, en fait, où le pattern est très important. C'est que, en fait, les bases, les data stores qu'on va reconstituer, en fait, ça va être des bases de données qui vont être spécifiquement adaptées pour la partie lecture. Donc ça, c'est mon dernier point. C'est que finalement, avec ce système, ça va permettre à développeurs de créer des tables de visualisation, enfin des bases de données qui vont être spécifiquement adaptées pour la base de lecture. Et aujourd'hui, nous, on travaille, ça fonctionne très bien. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a un besoin métier qui évolue, en fait, on crée des nouvelles collections, des nouvelles bases de données, etc. de manière très facile. Il y a juste à créer, en fait, son handler qui va écouter les événements, faire un peu de replay sur les anciens événements, et hop, automatiquement, on a nos bases de données qui sont reprojetées. Du coup, ça, c'est un peu... Alors là, je vous ai présenté vraiment la théorie sur comment fonctionnent les deux patterns. Donc on peut le mettre à un niveau... Ça peut être une partie, en fait, de votre stack, de votre architecture en microservices ou de votre monolithe. Nous, chez Verode, on a fait une règle qui, normalement, est interdite. Quand on lit la littérature Secure as Event Sourcing, la règle numéro un, c'est de ne pas l'appliquer partout. Nous, on a décidé de l'appliquer partout. Donc, ça apporte des contraintes. C'est-à-dire, il y a des use cases qui ne fonctionnent pas très bien. Mais, dans l'ensemble, en fait, pour nous, ça apporte une vraie cohérence. Et ça nous a permis d'avoir une architecture qui est en train de passer en microservices. On est un monolithe, on passe en microservices de manière... Je ne sais pas comment on dit, c'est similaire en français. Sans douleur, en tout cas. Alors, pour vous expliquer un peu le schéma, c'est qu'en fait, on a plein de microservices. Donc, on a Gateway, Flux, Chartering, Data, Paiement, Isoli, etc. Dès qu'un de ces microservices, donc chacun, en fait, a son périmètre métier. Donc ça, c'est classique dans les microservices. À chaque fois qu'un microservice veut faire une modification du système, il n'a qu'une seule possibilité, c'est d'envoyer une commande à travers le domaine, qu'on a vu tout à l'heure. Et ce domaine, il va appliquer sa logique métier. D'accord ? Il va écrire à partir de la commande, comme je vous l'ai dit, il va générer un event qui va stocker dans Event Store et qui va publier dans le bus. Et en fait, après, chaque microservice va s'abonner aux événements qui l'intéressent pour pouvoir mettre à jour son état interne. Et là, c'est une grosse différence par rapport, genre, c'était sur microservices classique qu'on peut trouver où, à la fin, on a potentiellement un espèce de monolithe distribué. Où, en fait, là, vous remarquez, c'est qu'aucun microservice n'appelle un autre microservice pour obtenir data. En fait, ils sont complètement indépendants. L'objectif, c'est que chaque microservice s'abonne à la donnée qu'il a besoin et qu'il a recréé dans son environnement. Donc la contrepartie, c'est que ça crée beaucoup d'ublications de data. C'est-à-dire, en fait, la collection user, on va quasiment la retrouver dans tous les microservices. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a un système qui est transactionnel, donc qui est consistant, en fait, à travers les microservices. Et aujourd'hui, le stockage de la data, c'est parce qu'il coûte le plus cher. Et l'avantage de ça, c'est que voilà. Bon, là, j'ai un peu lissé le schéma. Il est tout joli et tout symétrique. Mais c'est pour montrer, là, en fait, la simplicité du schéma. Et ceux qui font un peu de front avec des architectures flux, finalement, ça ressemble un peu à ça. Du coup, CQLS Event Sourcing, c'est comme toutes les architectures. Il y a des gros avantages, des inconvénients. Chacun y trouvera son utilité. Nous, en retour d'expérience, aujourd'hui, les principaux inconvénients qu'on a trouvés, c'est pouvoir obtenir une maturité sur sa plateforme. Ça demande du temps. Il a développé pas mal de choses à côté. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de traitements. Alors, on est un business B2B, donc c'est relativement simple. On a peu d'échanges sur la plateforme. Mais du coup, il y a encore beaucoup de choses qu'on est obligé de traiter à la main, des erreurs. Par exemple, je ne sais pas, il y a un handler qui n'a pas réussi à prendre tel et tel événement pour le traiter. Ça va être mis dans ce qu'on appelle une dead letter queue, donc une queue dédiée. Et donc, nous, on est obligé de le retraiter à la main. Donc là, voilà, c'est une limite. En fait, ça peut poser problème pour des sites ou des applications à fort trafic. Ensuite, c'est un modèle qui est fortement asynchrone. Comme je vous l'ai dit, en fait, quand on fait une demande d'écriture, ce n'est pas disponible instantanément sur la plateforme read. Alors, c'est quelques millisecondes, mais toujours est-il que ça reste quand même asynchrone. Donc ça, nécessairement, en fait, c'est beaucoup plus difficile de se dire que la partie lecture n'est pas disponible instantanément. En termes d'UI, etc., ça demande une complexité supplémentaire. Ce qui va manquer aussi, c'est qu'on se sent un peu seul quand on fait du CQRS Event Sourcing. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font en France et même dans le monde. Donc des fois, c'est un peu dur d'avoir la littérature sur le sujet. Les bénéfices de Event Sourcing, donc là, c'est le côté positif. Du coup, l'équipe Data, elle va vous aimer parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule source de vérité. Donc là, c'est hyper important. Il y a vraiment... Donc on crée plein de bases de données annexes, etc. Mais voilà, il n'y a que l'Event Store qui est la source de vérité unique de tout le système d'information. Et aussi, il n'y a aucune perte de données. Le fait de stocker des events et pas des états, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui est écrasée, etc., on ne perd rien. Ça, c'est plutôt pratique pour tout ce qui est audit et pour, à chaque fois qu'on doit faire une évolution fonctionnelle, pour ajouter des infos qui n'étaient initialement pas prévues sur le modèle de données. C'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est transactionnel, donc typiquement banque ou caisse électronique. Ça va être quelque chose qui est beaucoup utilisé parce que, justement, ce que je vous ai dit, c'est qu'on s'assure qu'en fait, il n'y a pas d'écriture concurrente. Chaque événement est versionné, donc ça fonctionne plutôt pas mal pour ce type de système où il y a besoin d'une rigueur assez importante. Ce qui n'est pas notre cas, mais je sais qu'il y a, par exemple, Tyler System qui l'utilise au quotidien. Les bénéfices de la partie CQRS, ça va être vraiment la partie flexible, en fait, flexibilité et de l'architecture, dans le sens où, je vous l'ai dit, il y a un flow unidirectionnel qui est vachement facile à comprendre et on va pouvoir faire évoluer le produit relativement facilement, puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle vue à créer, un nouveau produit, on va dire, une nouvelle partie du produit à créer, et bien, il y a juste, en fait, à créer des nouvelles bases de données qui sont basées sur les events qui ont été générés précédemment. Et donc, pareil, c'est exactement la même chose pour le modèle de données, c'est qu'encore une fois, on va pouvoir supprimer des bases de données entières pour en recréer en fonction du besoin métier, ça pose aucun souci. ReplayMod, je ne sais pas si je vous en parlerai, si vous me posez la question, c'est assez intéressant, donc posez-moi la question, ça me permettra de gagner un peu de temps. Et voilà, je vous remercie. La question qui était de savoir à quel point c'est facile de débuguer une architecture type CQRS, Event Sourcing, je n'ai pas forcément de gros types. Alors, je trouve qu'il y a un premier bénéfice qui est assez important, c'est le fait qu'encore une fois, il n'y a qu'une seule base de données. Je peux peut-être revenir sur le schéma global pour que tout le monde l'ait en tête. Celui-ci, voilà, celui-ci. C'est qu'encore une fois, il n'y a qu'une seule source de vérité, qui est Event Store. Donc, en fait, il y a vraiment tout ce qui se passe, et aucune perte d'informations, etc. Donc, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup pour débuguer. Et dans Event Store, par exemple, on stocke sur chaque événement qui a fait l'action. Donc, même en fait, en termes de flicage, entre guillemets, c'est plutôt pratique. Je suis capable de dire, tiens, c'est lui qui a modifié, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des systèmes traditionnels, on va dire. Après, je pense que c'est comme toute architecture. Ce qui va faire le taf, c'est à quel point tu as des bons logs, tu as des bons logs, tu as un système d'alerting efficace, etc. Mais je pense que voilà, le point principal, et je trouve la forte valeur ajoutée de ce pattern, c'est vraiment le référentiel unique, en fait, l'unique data source. La question, c'est de savoir comment on gère l'asynchrone côté interfacisateur, enfin l'interaction utilisateur. Et là, c'est ce que je disais, c'est un peu dans les défauts. Il faut apprendre à vivre avec, quoi. Alors, il y a deux parties qui peuvent être asynchrones. Il y a la partie commande bus. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire de manière asynchrone, donc c'est du jeu RPC, c'est un choix. Le mettre en asynchrone, ça a juste un intérêt, je pense. C'est quand, en fait, on... comment dire... Quand, par exemple, je ne sais pas, un crone rajoute un événement, le fait d'avoir asynchrone, tu le mets dans un bus et tu ne perds pas l'événement. Contrairement à nous, le fait d'avoir du synchrone, potentiellement on le perd. Mais nous, le commande bus, on l'a gardé synchrone. Donc ça veut dire, en fait, on a directement un retour utilisateur qui dit, c'est bon, ton enregistrement est fait et on a pris en compte ta modification. Après, la vraie partie asynchrone, c'est l'event bus. Celle-là, elle est vraiment asynchrone. C'est ce qui fait que l'architecture est escalable. Sinon, si tu fais toute synchrone, en fait, ça ne marche pas très bien. Et donc là, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire, en fait, quand l'utilisateur met à jour son... Enfin, fait une modification, potentiellement, il ne l'a pas instantanément. Alors du coup, nous, on utilise plusieurs mécanismes. Donc déjà, il faut, en fait, pousser un peu le design pour qu'il ait toujours en tête, l'équipe design pour qu'elle ait toujours en tête le fait qu'on n'a pas l'information instantanément. Donc il y a une réflexion en termes d'UX, UI, comment tu fais, comment tu gères cette partie-là. Deuxièmement, on fait de l'optimistic update. C'est-à-dire, à partir du moment où la partie QI nous a répondu que ça s'était bien passé, on considère que la projection va forcément avoir lieu puisqu'on a un système qui est transactionnel. Donc du coup, on met à jour l'interface par rapport au retour positif de la partie commande sans attendre vraiment que la projection soit terminée côté QI. Et la dernière chose, c'est qu'on a mis en place... Alors nous, on utilise GraphQL côté API. Donc du coup, on a mis en place des subscriptions GraphQL qui permettent... Donc c'est de la WebSocket tout simplement. Donc on met à jour le client en fonction des abonnements qui sont faits. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces trois axes-là. Mais encore une fois, ça fait partie un peu de la difficulté de la chose. Command 2, pourquoi synchrone ou asynchrone ? Alors en fait, au début, moi, quand j'ai commencé à monter la plateforme, à écrire les premières lignes du code, j'ai vraiment vu aucun intérêt à rendre cette partie-là synchrone. Je croyais ça beaucoup plus simple d'avoir quelque chose de synchrone. Tu envoies ta commande et lui, il te dit si c'est OK ou pas. C'est beaucoup plus simple. Ça permet, comme on l'a dit, de faire le petit mystique update et en tout cas d'avertir le client que c'est fait. Sinon, dans le cas où c'est asynchrone, en fait, tu fais confiance à ce qu'il n'y ait pas de bug sur toute la chaîne d'écriture, ce qui n'est pas forcément évident. Après coup, je pense qu'encore une fois, il y a un seul intérêt... Bon, alors il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve un seul intérêt à rendre le commande bus asynchrone. C'est potentiellement quand tu vas avoir... Donc là, je l'ai fait. C'est la petite flèche, en fait, qui va... Je ne sais pas si j'ai la souris. Tu vois, par exemple, quand une... Typiquement, voilà, le client vient d'appuyer sur je paye. D'accord ? Donc, j'ai terminé mon panier. Donc, order, finish. Donc, il y a un handler qui reçoit cet événement-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer un événement au commande bus d'avoir quelque chose d'insynchrone à ce niveau-là. Ça va être de s'assurer, en fait, que s'il y a un crash quelque part dans la chaîne d'écriture, que le message soit quand même sauvegardé dans une queue, dans le bus, quoi. OK ? Et donc, après, tu peux mettre des mécanismes de rejoue. S'il y a eu un crash, au bout de 30 secondes, tu rejoues, etc. Donc, ça permet juste de s'assurer, en fait, en cas de déni de service, que ton event n'est pas perdu. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, nous, c'est si ça crash, on se reçoit une sentry, donc une alerte parce qu'il y a eu une erreur, et on est obligé de gérer le cas à la main. Donc, ce n'est pas très pratique. Comment on gère... Ouais, la validation... En fait, le sujet de la validation des events, c'est quelque chose qui est très compliqué. On n'a pas encore forcément trouvé des règles très strictes. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est qu'en fait, il y en a à deux endroits. Il y en a côté API. Enfin, côté front et API, on va dire que c'est un peu la même chose, la même couche. Là, on va vérifier les basiques. En fait, on va vérifier que techniquement, notre event, il marche. Donc, il est bien formé. Donc ça, il y a un contrat... On utilise le GraphQL, donc c'est typé. Donc, il y a un contrat qui est établi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais aussi, on va vérifier que si j'utilise un ID, que cet ID existe bien. Donc, c'est vraiment une pure validation technique, s'assurer que l'event est... Enfin, que la commande, pardon, est cohérente. Et après, il y a un deuxième type de validation métier qui se passe au niveau du domaine. Donc, j'ai dit le domaine, le but, c'est de prendre une commande, d'appliquer de la logique métier, et après, d'en générer des événements. Donc, à ce moment-là, la validation, elle va donc être métier. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, si... Ça va dire, par exemple, si, je ne sais pas, je paye mon panier que j'ai mis sur Amazon, ça va être s'assurer qu'il y a bien des items dedans. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une validation plus métier. Donc, aujourd'hui, on gère, voilà, deux niveaux de validation à deux endroits différents. Donc, ce qui est un peu embêtant, mais en fait, on n'a pas réussi à faire autrement. Sachant que, voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que la partie domaine commande, en fait, elle est complètement autonome. Elle ne peut pas aller taper sur la partie projection. Donc, en fait, on doit lui fournir, à chaque fois qu'on envoie une commande, on doit absolument lui fournir toutes les données dont elle a besoin pour pouvoir appliquer sa logique métier. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux niveaux de validation. de la fonction.